c'est bon on y va voilà puis après je rentrerai ici il faut donc là on enlève toutes les traces de graisse alors comme je dis j'en fais plusieurs comme ça il y a plusieurs techniques mais qui alors il y a toute première et je vais juste aussi commenter en anglais parce que bon les versines qui vont faire ça on aura besoin d'instructions en anglais so before anything we remove all traces de graisse ok so you center the sticker on the machine and make it straight you tape it so that it doesn't move on mesure adjust everything il faut que je centre au milieu en hauteur ce serait bien je concentrais partout ouais voilà ideally centered in every in every direction centered in horizontal voilà ok on prend ça so then it's firmly adjusted le cutter et la raquette ok and i have no idea how this tool is called but it's a flattening uh spreading tool ok so you remove the part that's underneath the sticker cut it off without scratching the machine and you flatten your sticker nicely on the other side ça la même chose comme ça ok ok you take off the protection layer and you flatten the rest of the sticker on the machine reasonably well and you just take off pas comme ça plutôt comme ça yeah you just take off very flat the protection layer from the sticker and if there's some extra glue or material that's on the side you remove it or something soft like a nail then you can clean again remove all traces of grease there you go and the sticker is is ready on the machine as you can see all right simple and a total of well two minutes from the beginning but shorter just the operation itself